Bonjour à tous on va commencer donc cette session sur SBT. D'abord je me présentais rapidement j'ai pas fait de slide ça va être que du live coding tout ça pour essayer de vous montrer qu'au final on n'a pas besoin de grand chose pour commencer et que c'est assez simple donc de s'y mettre donc je m'appelle François Laroche je suis lead développeur chez emec.org où on essaie de sauver la démocratie en redonnant la parole aux gens et donc je vais vous parler de SBT donc moi ça fait pas mal de temps que je m'y suis mis au début j'avoue que j'ai eu beaucoup beaucoup de mal au point que d'ailleurs le projet le premier projet que j'ai pu passer en ce cas là il était encore avec Maven je dois avouer mais le temps passant SBT est devenu plus simple plus accessible au point d'être aujourd'hui un outil duquel j'aurais du mal à me passer donc je vous en parlais donc tout d'abord pourquoi SBT pourquoi vouloir l'apprendre la première chose qui est assez simple c'est l'outil a été largement adopté par toute la communauté Scala et donc il y a tout le tooling qui est spécialisé pour Scala qui est dedans et également si on veut pouvoir relire ce qui se passe dans certains projets open source et bien il faut savoir un peu comment il est buildé quelles sont les dépendances entre les différents modules quelles sont les dépendances qui sont ramenées par le projet et donc il faut connaître un minimum l'outil pour pouvoir relire tous tous les outils qui nous posent des fois soucis ou sur lesquels on souhaite contribuer un autre point c'est un outil qui est très puissant et très flexible c'est à dire que toute la conf SBT c'est du code ce qui fait que quoi que ce soit qu'on souhaite faire et bien on peut étendre SBT on peut créer de nouvelles tâches etc pour répondre aux besoins de notre build et faire des choses pour lesquelles il n'y a pas forcément de plugin ou pour lesquelles il serait overkill de ramener un plugin pour pas grand chose donc ça je vais vous le montrer et donc commençons dès le début on va créer une application donc une appli comme vous allez voir qui fait beaucoup de choses voilà donc ça hop on va corriger les typos quand même parce que c'est pas très beau tac donc si je veux le lancer assez simple tout va bien ça compile et ça marche c'est génial j'ai créé une appli en ce cas là maintenant quelle est la suite comment est que je peux packager mon appli comment est-ce que je peux la partager avec d'autres comment est-ce que je peux l'enrichir donc on va y aller étape par étape donc tout d'abord quels sont les petits soucis de cette version là ici on utilise Scala ce qui veut dire que sur les serveurs sur lesquels l'appli doit tourner il faut qu'il y ait tout le runtime Scala qui soit installé ce qui est souvent le cas qui peut être le cas en dev mais en prod j'ai rarement vu de serveurs de prod avec Scala d'installer on a la JVM on a Java mais Scala c'est rare qu'on l'ait on n'a pas de dépendance externe on n'a rien du coup là c'est facile mais comment est-ce qu'on compile quand on a besoin de plein de jars qui viennent de monde extérieur on va plus on va rapidement plus en sortir s'il faut le faire à la main donc on va mettre sbt sur le projet on va voir que c'est assez simple donc on a besoin de deux choses on va créer un répertoire project qui est demandé par sbt et on va faire éditer un fichier qui s'appelle build properties c'est bon du coup donc en fait ce qui est bien c'est que à chaque fois qu'on définit son build sbt pour qu'il soit vraiment reproductible à 100% on dit de quelle version de sbt on dépend il y a une autre raison pour laquelle on fait ça c'est que il y a aujourd'hui deux branches de version de sbt qui sont la 0.13 quelque chose et la 1.quelchose qui sont totalement incompatibles entre elles la 0.13 utilisant Scala 2.10 et la 1.0 ou la 1.1 ou quoi que ce soit qui utilisent Scala 2.12 vu que Scala est incompatible enfin des problèmes de compatibilité entre les versions on est obligé de dire quelle branche on utilise pour savoir quels sont les plugins ensuite à utiliser donc là on va prendre la version 1.2.6 et maintenant on va décrire un peu notre projet donc on a besoin de deux trois donc on a besoin au final pour ceux qui sont familiers avec maven de vu que au final sbt va utiliser le même repository que maven donc maven central pour toutes les dépendances on a besoin des de lui spécifier donc tout ce qui tout ce qui est équivalent de maven du groupe id artifact id version donc le groupe id s'appelle organisation donc on les met avec un deux points égal on verra plus tard à quoi correspond cet opérateur l'artifact id c'est un peu plus simple c'est name la version c'est la version ouf tout ça c'est exactement les mêmes choses que ce qu'on a dans la build maven et on doit juste préciser un petit détail de plus parce que justement ce qu'elle a d'une version à l'autre est pas forcément compatible on doit se préciser quelle version de ce qu'elle a on veut utiliser hop on va prendre la 2.12.6 et voilà donc ensuite sbt reprend par défaut et à tout moment la même structure de répertoire que maven donc à chaque fois que ce aïe 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 donc du coup on va créer l'arborescence standard donc avec un au lieu de src main java c'est src main scala alors est-ce que c'est Est-ce que c'est pas plutôt le câble qui va de là vers le rétro qui aurait des problèmes ? Parce que sur le PC à côté, l'enregistrement ça a l'air de marcher. Il serait mal branché, ou là, au moins peut-être. Bon, du coup, on crée le src main Scala, et on va mettre le fichier Scala dedans. Attention, on va m'entendre. Ok. Et je ne vois pas ce qui est là, parce que sur l'écran à côté, on va mettre le fichier. C'est ça. Hum... bon pareil je pense que tout va bien parce que sans pas montrer le code c'est un peu chaud sinon SBT par rapport à Maven ou à Gradle a une grande différence c'est que c'est un outil qui est fait pour être interactif c'est à dire que tous ceux qui l'ont utilisé doivent savoir que le démarrage de SBT est souvent un peu long la raison est que du coup le but pendant le dev est de lancer une fois SBT et s'il est bien configuré de ne pas le relancer et petit à petit de lancer toutes les commandes que l'on souhaite directement en mode interactif donc pour ça SBT c'est du Java derrière donc ça veut dire qu'il faut configurer SBT pour que ça marche bien notamment sur tout ce qui est XMS, XMX pourquoi pas également la taille du Metaspace sinon on va se retrouver au bout d'un moment avec des out of memory exceptions donc il y a une variable d'environnement à CT chez soi pour pouvoir configurer qui s'appelle SBT underscore OPTS donc grâce à cette variable on peut configurer tout ce qu'on veut au niveau SBT et ça permet d'avoir du coup le programme qui ne plante pas trop souvent donc là du coup vous ne voyez pas encore mais du coup j'ai lancé SBT par rapport à mon projet et j'ai juste à lancer la commande run au niveau SBT et SBT va compiler tout ce qu'il doit compiler et il va lancer l'application ce qu'il a de bien c'est qu'il a un mécanisme de découverte automatique du point d'entrée du main et qu'il n'y a pas besoin de lui préciser explicitement pour pouvoir le lancer après s'il y a plusieurs points d'entrée évidemment il faut le définir lequel on veut employer donc il y a quelque chose il y a un point qui est assez important quand on regarde je suis désolé qu'il n'y ait pas l'image mais bref quand on regarde tous les genres par exemple qui sont produits on voit que toutes les dépendances qu'elle a ont un suffixe là dans mon cas vu que j'utilise Scala 2.12 c'est un underscore 2.12 à la fin du nom donc c'est pour préciser la version de Scala qui est utilisée et pouvoir avoir des compatibilités c'est à dire que si j'utilisais un Scala 2.11 toutes les dépendances que je pourrais utiliser devront être en 2.11 si j'utilise un 2.12 il faut que ce soit en 2.12 et SBT a en plus de tout ça tout un mécanisme qu'on appelle le cross build pour pouvoir construire son projet selon plusieurs versions de Scala et avoir des spécificités pour une version ou une autre on va continuer comme on peut en plus de pouvoir lancer des commandes de manière interactive SBT a un mode incrémental c'est à dire qu'il va exécuter une commande donnée à chaque fois qu'une action est faite habituellement c'est à chaque fois que le code est modifié il va relancer une action on peut faire par exemple le fait de lancer l'application en mode incrémental il suffirait de mettre un tilde run on peut les coller ça marche très bien ce qui fait qu'à chaque fois qu'on fait une modification on relance le code on peut avoir juste une compilation incrémentale avec le tilde compile ou également lancer les tests en continu avec certaines commandes comme tilde test ou tilde test quick qui vont donc à chaque fois qu'il y a une modification du code relancer les tests ou pour le tilde quick relancer les tests qui correspondent au code qui a été modifié et ça c'est vraiment un grand changement d'SBT par rapport aux autres outils de build c'est vraiment le fait d'être un compagnon du développeur donc du coup le point négatif entre guillemets par rapport à ça c'est qu'au niveau des builds sur l'intégration continue on va avoir à chaque étape le coup de lancer SBT et d'initialiser tout le processus par rapport à ce que je vous disais si on regarde on est un peu petit hop voilà j'ai lancé donc la commande run il a ensuite compilé le code il a créé un genre ici gritter 2.12 avec la version et il a bien lancé donc le point d'entrée faire tout avec VI c'est bien mais au bout d'un moment ça ça va être un peu compliqué il y a une bonne intégration au niveau des IDE si j'ouvre le projet si j'ouvre le projet s'il veut bien voilà j'ai une idée qui me propose du coup une petite fenêtre ici pour dire qu'il y a bien reconnu que c'était un projet SBT qui me propose de l'emporter donc là du coup on peut lancer le mode incrément le mode incrémentale pour le run donc il va le lancer voilà et si je modifie le code par exemple automatiquement il m'a bien vu la modification et il s'est bien mis à jour donc c'est bien d'avoir une application comme ça c'est mieux si on peut la partager la tester on va rajouter des tests unitaires pour toute la description du build ça se fait dans le build SBT en fait on peut mettre n'importe quel fichier .sbt il va le prendre en compte il va tous les agréger et tous les charger au démarrage donc les dépendances c'est librairie dependencies donc on va mettre ce qu'elle atteste donc on voit que cet opérateur là avec les pourcents sert à construire les dépendances donc au début le groupe ID ou l'organisation l'artefact ID derrière et la version on voit là le double pourcent qui dit en fait il faut prendre la version de ScalaTest qui correspond à la version de Scala que j'utilise donc là j'utilise un Scala 2.12 donc il va même chercher ScalaTest 2.12 donc on va lui rajouter un scope pour dire que c'est une dépendance de test et pas une dépendance de compilation donc il y a un scope qu'on parle également qui est là qui est celui par défaut donc c'est pas la peine de le préciser et donc si on voulait par exemple utiliser une dépendance Java par exemple on va mettre Mokito vu que c'est une dépendance Java elle dépend pas d'une version de Scala et donc il n'y a qu'un seul pourcent on va maintenant rendre le code un peu plus testable et faire un premier test U donc on va créer un objet greteur qui va construire les chaînes de notre Hello World qui va demander à qui qu'on souhaite saluer et qui va nous renvoyer donc la chaîne correspondante donc on utilise le S pour faire l'interpolation et voilà tout simple ensuite dans le app on utilise le greteur donc là du coup si on regarde il a relancé donc l'application en utilisant le greteur donc pour que ce soit plus clair bah oui on était sur Hi avant on est bien revenu sur Hello donc on a bien il a bien tout pris en compte tous nos changements et bien tout relancé si on fait maintenant le test donc on voit par exemple que l'arborescence est vraiment standard et elle est tout de suite reconnue par l'IDE on crée le test donc un test c'est avec ce qu'est la tête donc ça en fait ce qui se passe c'est que quand SBT charge la configuration il la garde en cache il ne va pas tout seul je n'ai pas fait ce grand bouton il ne va pas tout seul recharger sa configuration et donc là l'idée là c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il fait là et du coup il faut lui dire de recharger explicitement ou alors on peut lui dire de recharger automatiquement mais ça vaut mieux contrôler le moment où c'est fait parce que ça ça prend un peu de ressources à ce moment là voilà on crée le test donc ça après je voudrais regarder c'est vraiment ce qu'elle atteste c'est vraiment ce qu'elle atteste et donc et voilà je ne sais pas écrire donc maintenant on va lancer les tests donc je vais appuyer sur une touche pour arrêter le run incrémental qu'est-ce qu'il me dit il me dit qu'il n'est pas content parce qu'il n'y a pas de package on va tout mettre dans un package parce que c'est pas terrible de tout mettre à la racine il me dit Merci. Exactement ça, du coup, ce que vous avez dit tout à l'heure, SBT ne prend pas à chaud du coup sur bande conf. Et du coup, vu que là, on a rajouté des dépendances, il faut recharger. Et là, si on teste, hop, compile bien, et il me dit que j'ai oublié une virgule. Voilà, on peut lancer les tests en continu. Donc là, c'est bien, on a une appli, on a les tests qui tournent. Vu que toute la config est dans SBT, n'importe qui peut, n'importe quel développeur peut facilement prendre le projet, le faire à check-out et le charger chez lui. Il n'y a pas de dépendance à un environnement particulier. si on peut faire un jar, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ensuite, il y a toutes les méthodes qui vont bien quand on voudra le publier sur un exus ou ailleurs. Après, un outil comme SBT ne serait pas intéressant s'il n'y avait pas des plugins qui vont avec pour pouvoir ajouter des fonctionnalités. et la définition des plugins se fait dans le répertoire de project. Un fichier qu'on nomme habituellement plugins.sbt. On pourrait l'appeler autrement si on le souhaitait. Il faut juste que ce soit avec la bonne extension. et il suffit donc d'ajouter le plugin avec la commande ADSBT Plugin. Par exemple, on va ajouter Scala FMT. Et du coup, si on recharge la configuration, on a des nouvelles tâches qui sont rajoutées. Ce qui est bien, c'est que dans la CLI SBT, on a l'autocomplétion qui marche vraiment bien. je vais juste maintenant vous montrer comment on peut étendre SBT rapidement et faire des tâches. Pour faire des tâches, il y a deux choses à faire. La première, déclarer la tâche qu'on souhaite ajouter. Nous, on va faire une tâche qui imprime la version courante. On nous dit que c'est une tâche qui n'a pas de résultat. Et ensuite, maintenant qu'on l'a défini, on peut l'implémenter. On a appelé pris une version. Donc là, du coup, le deux points égale encore une fois pour donner une valeur à un paramètre, à une tâche ou quoi que ce soit. Donc, on a plein de... On peut récupérer pas mal de choses qui viennent de SBT. Par exemple, je vais récupérer le logger de SBT. Pour récupérer une valeur de SBT, on donne le nom du paramètre, donc la streams et point value on dit du coup qu'on va dépendre de ça parce que juste le streams, ça va donner la définition de la tâche et pas la valeur pour le build courant. Et donc, ensuite, on peut faire... On peut faire... Et donc là, avec ça, on dit que notre tâche a deux dépendances qui sont streams et version. Et donc, SBT va ensuite créer tout un graphe de dépendance quand on exécute une tâche et il va dire j'ai besoin de ces deux-là, du coup, je vais les exécuter, je vais regarder si elles ont déjà été exécutées pour prendre la valeur et ensuite, on va les passer à la tâche. Ce qui est un peu trompeur, c'est que ce n'est pas forcément implémenté de manière séquentielle. Il dit juste qu'on a ces dépendances-là et du coup, il va les fournir. Donc, toujours pareil, on modifie la conf, on recharge. et ça nous a ajouté notre tâche print version qu'on peut ensuite afficher qui nous affiche la version du projet. On a dans SBT également, quand on est en ligne de commande, un moyen de voir les valeurs des différentes variables grâce à la commande show. Donc, si on fait par exemple show version, il va nous dire que la version, c'est ça. Et je vais déjà m'arrêter là. Avec ça, je pense qu'il y a déjà un bon point de départ pour utiliser SBT et pouvoir justement faire toutes les choses en plus dont on a besoin dans les builds. Donc, si vous avez quelques questions. Oui. Il y a des fois un débat, il y a des gens qui se plaignent que c'est très complexe. Comment faire pour utiliser le minimum de features de SBT pour ne pas tomber dans des pièges ou dans des trucs, des complexités qu'on ne maîtrise pas ? L'un des trucs, c'est d'essayer de voir quand il y a trop de codes dans le build SBT, comment on peut le diminuer. Ça, c'est l'une des choses. Est-ce qu'il n'y a pas des plugins qui font déjà ce que le code fait ? Est-ce qu'il n'y a pas du code qui peut être réfactoré ? Est-ce qu'il n'y a pas des bouts de choses qui pourraient être faits par la CI à la place parce que ça n'a aucun sens d'être fait forcément dans le build SBT parce que ce sera fait que par la CI ? C'est l'ordre de question qu'on peut se poser. Après, pour la complexité, l'un des gros trucs qui rend le build complexe, c'est que toutes les variables qu'on a pu voir ont un scope. Donc là, vu qu'on ne l'a pas précisé, c'est le scope par défaut de compilation. Mais, par exemple, si on prend les variables qui donnent les chemins vers les sources ou quoi que ce soit, il y a une valeur pour les sources à compiler, une valeur pour les sources de tests, une valeur pour les sources d'intégration qui fait qu'on a une espèce de grosse matrice de configuration dont la majorité des valeurs sont vides et c'est ça, souvent, je pense, qui déroute. On ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Ce qu'il faut vraiment, c'est bien que le build soit plus simple. les deux points égales, etc., et ne pas aller regarder tous les trucs ésotériques qu'on avait avant la 0.13 quelque chose, je crois que c'est la 0.1313 qui commençait à bien marcher. Et dès que le code devient trop compliqué à lire, mais comme du code normal, au final, se demander pourquoi c'est compliqué et comment on peut le rendre plus simple. De la même manière, il ne faut pas hésiter à splitter son build en plusieurs fichiers. pour que l'on soit plus lisible. Déjà, merci pour la présentation. En fait, moi, j'avais une question par rapport à quelle serait la plus-value de SBT par rapport à Maven et aussi, si on pouvait avoir un petit retour, un petit rex de votre part ou quelques conseils pour passer de Maven sur SBT sur un produit qui est déjà buildé sur Maven ? Déjà, l'un des gros points, c'est que SBT est vraiment fait pour gérer des projets Scala. Si le projet est en Scala, il va y avoir un vrai gain parce qu'on va arrêter d'avoir des renders scores 2.12 partout. Quand Scala 2.13 arrivera, il suffira juste de changer la version tout en haut et d'avoir et d'avoir les versions des dépendances qui sont bien compliées pour Scala 2.13. C'est un build qui porte moins confusion, je pense. Les plugins sont spécialisés pour Scala. Moi, j'utilise beaucoup par exemple Scala FMT pour formater mon code. J'utilise pas mal aussi Scala Style qui fait des vérifications. Je suis en train de regarder un qui s'appelle pour chercher les failles de sécurité en plus qui fait l'équivalent de FindBugs pour Scala. Du coup, la valeur ajoutée, c'est qu'il y a vraiment tous les plugins qui sont faits pour Scala. Après, s'il n'y a pas de besoins spécifiques, etc., c'est vrai que Maven fait globalement bien l'affaire même si ça fait assez lourd au niveau de la gestion de Scala et des trucs un peu particuliers. Je ne sais pas si... C'est quoi déjà ? Sur Maven SBT, c'est... Déjà, il faut que les développeurs soient d'accord pour l'adopter. Peut-être est-ce que le plus simple serait de commencer par un petit projet à côté commencer sur du SBT, voir dans quelle mesure ça accroche, voir accompagner les développeurs pour qu'ils commencent à passer dessus et une fois qu'il y a une équipe suffisamment grosse, enfin un nombre suffisamment grand de développeurs, pouvoir commencer à appuyer sur la migration sur le plus gros. Si on commence tout de suite à imposer, ça ne va pas marcher. En tout cas, je vous remercie et je m'excuse pour la gêne occasionnée par le rétro-projecteur. Les prochaines sessions sont à 13h30 et je vous souhaite un bon appétit et merci François. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.